Nous allons aborder le débat qui revient actuellement en France, mais aussi en Espagne, sur l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Et pour ça, je vous demande d'accueillir tout de suite sur notre plateau la députée socialiste Axel Lemaire, qui est co-auteur du texte dont on discute actuellement à l'Assemblée nationale. Texte qui vise à assouplir en France le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Si j'ai bien compris, et vous me contredisez tout de suite si je me trompe, c'est tout simplement remplacer dans le texte de loi qui date de 1975, le texte de la loi Veil, de remplacer le terme « femme que sa grossesse place dans une situation de détresse » par le terme « femme qui ne souhaite pas poursuivre une grossesse ». C'est bien ça ? C'est supprimer la notion d'état de détresse, effectivement, dans le Code de la santé publique, qui, cette formulation, date de 1975. Vous l'avez dit, la loi Veil, ça fait donc 38 ans. 38 ans, il voulait donc que ce soit plus clair, qu'aujourd'hui, toute femme qui désire avorter puisse le faire, qu'elle n'ait pas approuvée, qu'elle soit en situation de détresse. C'est bien ça ? Épurer, objectiver la terminologie pour effectivement réaffirmer le droit d'accès à l'avortement. — À vos côtés, Mme Christine Boutin, qui est présidente du Parti chrétien démocrate. Évidemment, Mme Boutin, vous êtes hostile à ce texte et à la fois heureuse de ce qui se passe. Je sais que ça va forcément faire réagir notre amie Isabelle Alonzo. Heureuse aussi de ce qui se passe en Espagne, puisque là-bas, en Espagne, on revient sur le droit à l'avortement. Enfin en tout cas, apparemment, le gouvernement actuel souhaite revenir sur ce droit à l'avortement, même si les sondages d'opinion en Espagne disent que 70 à 80% des Espagnols seraient contre ce retour sur la loi autorisant l'avortement. Mme Boutin. — Oui, je crois que ce qui est proposé par Mme la députée est quelque chose qui va raviver un débat qui a été pacifié. La détresse, on sait très bien aujourd'hui qu'aucune femme qui veut avorter n'a besoin de justifier d'une détresse. Mais il n'empêche que ça va réveiller le débat en France. Moi, je n'y suis pas hostile, bien sûr, puisque depuis de nombreuses années, je défends la vie. Et ce n'est pas une question... — Ah non, non. — Ce n'est pas une question... Non, non, ce n'est pas une question... — On commence pas avec la vie et la mort. — C'est une question... C'est une question... Bah si, c'est ça. La défense de la vie naissance est liée très directement à la défense de tous les droits humains. Donc c'est une affaire grave. C'est une affaire difficile. Il ne s'agit pas de juger, il ne s'agit pas de condamner. La loi Veil, que vous remettez en cause, était un équilibre entre la liberté de la femme et le respect que l'on doit à toute vie naissante. — Donc en fait, vous souhaiteriez que la loi reste en l'État ? — Absolument. C'est absolument pas la peine. Moi, je voudrais qu'on aille plus loin. Mais cette loi, pour l'instant... — Ah, quand même, oui. — Oui, oui. Mais cette loi, là, je pense que Mme et le Parti socialiste prend un risque énorme des divisions de notre pays et de radicalisation des postures. — Alors on va y venir. Mais avant, je voudrais quand même poser clairement la question à l'ensemble de nos spectateurs ici présents, puisque évidemment, on va ouvrir le débat. Pensez-vous qu'il faille, comme en Espagne, limiter l'accès à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse ? C'est la question qu'on pose ce soir sur notre plateau dans cette deuxième partie d'émission. Je répète la question. Oui ou non ? Pensez-vous qu'il faille, comme en Espagne, limiter l'accès à l'IVG ? Votre réponse à vous, c'est non. Évidemment, ça va de soi, Axel Lemaire. Et qu'est-ce que vous répondez à Mme Boutin ? Je ne suis pas loin de rejoindre. Et Dieu sait que je ne partage pas ces opinions concernant l'avortement. Moi, je suis absolument pour la loi Veil. Et voilà, je le dis depuis 1975. Mais avait-on vraiment besoin, chez nous en France, de toucher à cette loi ? Aujourd'hui, alors qu'on sort des débats sur le mariage pour tous, où vraiment on a envie de passer à autre chose, de parler d'autre chose, et que je crois que les femmes qui voulaient avorter aujourd'hui en France pouvaient le faire sans qu'on touche un peu à cette loi ? Pourquoi raviver les tensions en ce moment ? Ça veut dire qu'en 2013, en France, on ne peut pas parler d'avortement ? Ça veut dire que c'est un tabou ? Non, ce n'est pas du tout ça. Mais le problème de la vie, l'origine de la vie, est quelque chose de très important. Moi, je crois à l'intelligence du débat collectif. Et j'y crois d'autant plus que ce sujet, précisément, il mérite de débattre. Et il mérite d'en parler et d'en parler aux jeunes femmes qui ont un problème pour accéder à l'information sur les modes de contraception. Je donne la parole à mes pensionnaires dans un instant. Mais d'abord, le résultat, Serge, qu'elle font à cette question. « Pensez-vous qu'il faille, comme en Espagne, limiter l'accès à l'IVG ? » Réponse. Oui, 18 personnes dans le public, une majorité de non. 109 personnes pensent qu'il ne faut pas, évidemment, revenir en arrière. Pardon, je sais que vous ne serez pas d'accord avec ce terme, mais revenir en arrière, puisqu'en Espagne, même si la loi est récente, la loi autorisant l'avortement, ce serait évidemment un retour en arrière. Je ne tourne vers vous, Isabelle Alonso, parce que vous êtes à la fois féministe, à la fois, évidemment, pro-IVG et, en plus, d'origine espagnole. Oui, je viens de passer trois semaines en Espagne, donc j'ai bien eu le temps de tâter la température. Est-ce que vous me permettez de faire un petit point historique sur qu'est-ce que c'est que l'Espagne aujourd'hui ? En 1936 et jusqu'en 1939, il y a eu en Espagne une guerre civile qui opposait le peuple qui soutenait la République élue et l'armée espagnole soutenue par l'armée nazie. D'accord ? En 1945, Hitler meurt, Mussolini meurt, Franco reste. Et après ça, on a 30 ans de dictature, on a 40 ans de franquisme. Quand Franco meurt dans son lit, il y a en plus une loi d'amnistie générale qui fait qu'on n'a jamais fait le procès du franquisme en Espagne et que les franquistes, donc qui soutenaient les nazis et étaient soutenus par eux, sont restés à la tête de toutes les institutions. Ils sont là. Et si vous vous posez un jour la question de savoir pourquoi il n'y a pas en Espagne d'équivalent du FN, du Front National, c'est tout simplement parce que le parti au pouvoir, aujourd'hui, le Partido Popular, le PP, est exactement la copie conforme du FN et applique la même politique. Vous allez voir à la semaine. Je le dis, je le dis et on le prouve quand on veut. Et donc, en revendiquant une identité avec l'Espagne, les gens qui revendiquent aujourd'hui pro-interdiction de l'IVG en France sont en train de se rendre solidaires de la fraction la plus réactionnaire et d'extrême droite d'un pays où alors qu'on a 25% de chômage, 25% de la population qui vivait au chômage en Espagne, les gens sont exclus, rejetés, précarisés, ils crèvent de faim. Et la première idée du gouvernement Rajoy et de Gaillardone, c'est d'essayer de remettre en cause l'avortement. Même dans les rangs les plus modérés de la droite espagnole, on commence à gueuler. Alors, je voulais dire... J'ai envie de vous dire, pardon pour vous contredire Isabelle, là je vais me mettre dans le camp de Christine Boutin une fois de plus, mais pareil, il y a du chômage, il y a la crise en France, il y a des tas de dossiers à traiter. Et le seul truc que trouvent les socialistes, c'est de changer une phrase dans la loi de 75 pour refoutre Mme Boutin à la rue avec tous ceux qui sont contre l'avortement. Si vous faites cette loi-là, à mon avis, c'est comme d'habitude avec la gauche, c'est parce que vous n'avez aucun résultat ailleurs. Comme vous n'avez pas de résultat sur le chômage, pas de résultat sur l'éducation, pas de résultat sur la croissance, vous sortez ce thème qui est clivant, évidemment, et qui va cliver entre la France de Versailles et la France des bobos parisiens surreprésentés ici, et en particulier par vous, vous sortez ça et vous êtes sûr que les gens vont s'envoler sur ce sujet. Voilà, en plus, vous êtes à peine concernés. Mais ce n'est pas du tout ça, vous êtes en faire de... Effectivement, qu'est-ce que ça va changer d'éliminer situation de détresse, qui était l'expression dans la loi de Simone Weil en 75 ? C'était l'équilibre. Pas grand-chose, ça ne change rien. Ça dit juste qu'aujourd'hui, il y a une ministre des droits des femmes qui s'appelle Najat Vallaud-Belkacem et qui veut mettre en harmonie l'époque et la loi. Et donc, dit simplement une chose, les femmes ont la liberté de disposer de leur corps. Mais ça ne change rien. Et ça prend la preuve que ça change bien quelque chose, puisqu'il y a un débat qui est en train de se lever. Quand on voit la manifestation de dimanche dernier... Moi, j'étais aux premières manifestations des marques pour la vie. Il y avait 300 personnes il y a 15 ans. Aujourd'hui, il y en a 16 000. Regardez quand même, il y a 109 personnes qui ont binons ici. Mais peu importe. Mais peu importe. Mais de toute façon, la démocratie, elle est toujours fondée sur le respect des minorités. J'ai un jeune homme. Les minorités sont très importantes dans cette démocratie. Je suis surpris de voir des jeunes répondre. Oui, alors, jeune homme, je ne vois pas votre prénom, Joao. Pourquoi vous voulez qu'on limite, comme en Espagne, l'accès à l'avortement ? Parce que tout simplement, en fait, aujourd'hui, au niveau des jeunes, les femmes ne font plus attention à ce qu'elles font. Et malheureusement, c'est vrai. Mais autant que les hommes, autant que les hommes, je ne dis pas ça. Alors, il faut dire que les jeunes, d'une manière générale, nous font plus attention. On dirait que l'ostracie d'un peu les femmes, c'est d'ailleurs. Laissez-le terminer. Et donc, je pense qu'il faudrait limiter, il faudrait quand même les responsabiliser par rapport à ça. Ce qui est déjà fait, malheureusement, pas assez. Parce qu'il existe encore beaucoup de cas. Donc, je pense qu'il faudrait faire nécessaire. En même temps, les limiter, ça pourrait mettre un peu plus de pression sur les jeunes. Peut-être qu'il y ait moins de cas. Et si quand un préservatif claquait, c'était toi qui tombais enceinte, tu le garderais ce bébé ou pas ? C'est une question, après, ce qu'il faut voir, c'est la situation. Ce n'est pas une question, malheureusement, c'est pas du tout. Pourquoi c'est pas une question ? Quand ça finit par rapport à l'interrogation, c'est une question. Mais la virtualité, madame, vous n'êtes pas dedans. Vous êtes des catholiques intégristes qui veulent que... Non, je ne suis pas une intégriste. Les anathèmes, les anathèmes... Quand vous parlez de la vie, à partir du moment où on le... Tu ne parles pas comme ça à Harry Potter. Vous êtes en train de montrer la trouille que vous avez par rapport à cette prise de conscience. Oui, j'ai la trouille qu'on m'empêche de faire ce que je veux de mon corps quand je veux s'il y a un problème. Mais on ne vous l'empêche pas. Et que ce ne soit pas comme... Mais on ne vous l'empêche pas. On ne vous l'empêche pas. Vous en avez... Tiens, tiens. Je crois qu'en France, on est arrivé grâce à la loi Veil, grâce au travail du planning familial, grâce à la lutte des femmes, grâce à tout cela, on est arrivé dans ce domaine à une vie en société qui est la plus libre possible. Je crois, en effet, comme mon ami Ruquier, que, de même que pour le mariage pour tous, je pensais que ce n'était pas le moment. Il y avait le pacte qui était très bien. Pourquoi s'aliéner cette droite dure ? Pourquoi lui la laisser descendre dans la rue et montrer à quel point elle était forte et, pour moi, dangereuse ? Pourquoi recommencer maintenant ? Parce qu'il y a écrit en détresse. En détresse, c'est-à-dire que quand on va voir le médecin, on dit « Ah ben oui, vous savez, ça me prend la tête. » C'est ça, être en détresse. Et c'est pour ça qu'on va faire une loi et c'est pour ça, comme dit Mme Boutin... C'est pas une loi, c'est un amendement. Non, non. Qu'on va changer ça et qu'on va faire... Qu'on va donner prétexte à toute la droite réactionnaire, donc Mme Boutin fait partie, de descendre dans la rue. Mais vous avez raison dans ce cas-là et vous avez tort, en gros. Voilà. Et en 2014, on supprime la notion de détresse. Pourquoi ? Parce que des jeunes femmes viennent nous voir, en nous disant « Encore aujourd'hui, on me demande d'intérioriser le fait que je n'ai pas la liberté de choisir, le fait que je suis responsable de ne pas être tombée enceinte. » Alors même que deux tiers, les deux tiers des femmes qui recourent à l'avortement utilisent un mode de contraception. Alors même que le chiffre de 220 000 femmes qui avortent par an, il est stable. Et c'est pas parce qu'on aurait assoupli l'IVG qu'il y en aurait plus. Pas du tout. Ce qui est important, c'est la contraception. Il est important de se poser la question de savoir pourquoi ce mot figure dans la loi telle qu'elle est aujourd'hui. Exactement. 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 Parce que... Parce que si je... J'ai la réponse. Pourquoi figure ce mot ? Parce qu'à l'époque du débat, à cette époque où je vous le rappelle, à l'Assemblée nationale, en 75, il y a 98,4% d'hommes, 1,6% de femmes. Ce texte n'a pas pu passer tel qu'il avait été pensé au début. Il y a eu ce mot qui était une restriction pour essayer de faire passer quand même... Non, mais puisque ça s'en sonne quand même. Mais non, attendez. Et donc, ça veut dire... Non, non, écoutez. Moi, je finis. Je finis. Il y a qu'à rencontre d'une question de votre feste. Ça veut dire que je discute avec... Pas tout le même temps, même boutin. Vous pouvez comprendre que j'ai eu des débats très passionnés avec Mme Veil et que nous nous sommes opposés. Mais alors, je sais parfaitement dans quel état d'esprit Mme Veil a écrit ce texte. C'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour respecter la liberté des femmes et aussi le respect de la vie naissante. Mme Veil était présente à ma décoration de la Légion d'honneur, ce qui vous montre bien qu'elle ne m'a pas considéré comme une réactionnaire, mais qu'elle m'a considéré comme une personne qui défend la vie parce que lorsque l'on touche à la vie humaine, on touche à l'ensemble de l'humanité. À partir du moment où l'enfant, l'embryon, devient une chose secondaire... Le mot détresse n'était pas une concession à la vie naissante, qui est une notion chrétienne, notion religieuse. Mais pas du tout. C'était une concession à la politique. Mais c'était pour que les politiques se taisent. Mais rappelez-vous... Ce n'était pas la vie naissante. Mais Pierre, rappelez-vous... Je ne veux rien dire la vie naissante. Mais rappelez-vous le contexte en 1975, des femmes prenaient des bus pour aller se faire avorter dans des conditions incroyables à l'étranger. Et Simone Veil a dit même, dans un livre, Mme Boutin, 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 C'est très facile aussi de s'en prendre tous collectivement à Madame Guitain qui est ici seule contre tous, comme d'une façon générale dans la politique. Et moi je trouve qu'elle a plus de courage que bien des gens ici réunis, même si je ne la rejoins pas.